Générique ... Madame, monsieur, bonsoir. Que se passe-t-il au Soudan ? C'est notre question d'actu. Et avant de tirer des conclusions sur les issues potentielles de ce conflit, nous analysons ce soir les raisons et les hypothèses d'une telle déflagration de violence et qui a fait depuis le début des affrontements le samedi plus de 200 victimes parmi les civils dans la capitale Khartoum et les affrontements s'étendent au-delà de cette capitale soudanaise. Il s'agit à la base d'un duel ou à couteau, ou plutôt à armes lourdes tirées entre l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah Al-Burhan et les forces de son ancien allié, Mohamed Hamdan Daglo, dit Hamedetti. Ce nouveau conflit au Soudan est donc le fruit d'une mésentente de la classe politique, une rivalité militaire et surtout des enjeux économiques pour les deux leaders, ne l'oublions pas. Il s'agit aussi d'un antagonisme entre forces exogènes rivales et les appels de cette communauté internationale, mais aussi régionale, se sont multipliés. Tout le monde appelle un cessez-le-feu. D'ailleurs, le Maroc a appelé devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à l'arrêt immédiat des hostilités à la reprise du dialogue en faveur d'une paix et stabilité durable au Soudan. Rappelons que la situation humanitaire est très préoccupante, notamment en raison de la suspension des opérations du programme alimentaire mondial dans le pays. Avant même ces derniers événements, déjà près d'un tiers de la population soudanaise était en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Et les enjeux sont multiples. Alors, pour comprendre les ambitions des différents belligérants de ce conflit et leurs différents soutiens, surtout, je reçois aujourd'hui trois experts. D'abord sur le plateau de questions d'actu. Un plaisir renouvelé d'accueillir Seshire Khawe Roudani, expert en relations internationales et géostratégie. Bonsoir Soudan. Bonsoir Madame Khadija, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. En face avec nous, le colonel Hassan Saoud, expert en sécurité et stratégie. Bonsoir colonel Saoud et merci à vous aussi d'être parmi nous ce soir. Bonsoir Madame, bonsoir à votre invité et bonsoir à mon ami Sarkawi. Et merci pour l'invitation. Merci. Et notre invité que j'accueille tout de suite, il est avec nous depuis Paris. Bonsoir Professeur Roland Marchal. Bonsoir, merci de cette invitation et salutations aux autres hôtes de votre émission. Merci, je rappelle et je vous présente déjà que vous êtes chercheur au série Sciences Po à Paris. Alors messieurs, on va bien sûr commencer par un mot sur la situation sur le terrain. Au quatrième jour des combats, alors les affrontements s'étendent déjà en dehors de la capitale. C'est vrai que, pour résumer peut-être cette situation, après quatre jours de combat, c'est la confusion. Une guerre physique qui est dans la capitale et qui s'étend évidemment au centre vers Al-Obaïd, à l'est vers Kasala et vers le port Soudan, dans le Darfur évidemment, et puis vers Nayala et d'autres régions. Donc nous sommes dans un conflit qui est essentiellement sur la capitale, mais qui est ramifié sur tout le territoire. Pourquoi ? Parce qu'avant ce malentendu, si vous voulez, entre militaires, il y avait des recrutements un peu partout. Parce qu'il y a ce conflit latent entre deux acteurs majeurs de l'institution, l'institution militaire évidemment, et les forces de soutien rapide, deux généraux qui ont un conflit d'humeur et qui n'ont pas la même vision de la transition. Et donc sur le terrain, je pense qu'on se dispute les infrastructures symboliques. Le ministère de la Défense, le commandement de l'armée, le palais présidentiel et des points sensibles comme l'aéroport, etc. Est-ce que l'aéroport aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il a été sécurisé par les forces rebelles ? – Alors pour vous dire, la réalité c'est qu'il y a une contradiction et il y a une guerre de communiqués et une guerre des images. – Ah ben voilà. – Donc une guerre informationnelle, je pense que la vérité se trouve entre les deux. Et pour dire clairement qu'il y a le dessus, parce que nous sommes au quatrième jour, il y a une telle confusion qu'on ne peut vraiment pas dire qu'il y a le dessus, sauf que sur le plan des moyens, je pense que les forces armées soudanaises ont quand même la suprémocratie aérienne, ce qui leur permet beaucoup plus d'efficacité sur le terrain. Mais je pense que les choses ne sont pas encore en train de se tasser. Et d'après même l'envoyé des Nations Unies, on ne voit pas l'issue. Il n'a pas constaté une option pour la désescalade. Voilà où c'est qu'on en est en ce moment. – Roland Marchal, quand on voit qu'il y a des avions de chasse qui survolent une capitale, donc Khartoum, mais pas que, qui aussi lancent des missiles vers, ce que vous avez parlé tout à l'heure, colonel Saoud, qu'il y ait effectivement une efficacité, est-ce que finalement aujourd'hui on ne dénombre pas, on n'en parle pas de perte d'un côté ou de l'autre, mais ce sont surtout les civils qui tombent de ces bombardements. Roland Marchal. – Oui, écoutez, les bombardements sont censés viser des installations des forces de défense rapides, donc du général Emmettie. Malgré tout, il n'y a aucun bilan indépendant qui est fait. Il y a des chiffres qui circulent, donnés par les Nations Unies, de 200 morts, plus de 600 blessés. Il me semble que vu l'intensité des combats, ces chiffres sont sous-évalués, d'une part. D'autre part, je crois aussi qu'on est face à deux types de cultures militaires, si vous voulez. Les forces de Emmettie sont des combattants, mais en même temps, ils ont des armes, ils ont assez peu d'armes lourdes. Et, excusez-moi, ils ont très peu d'armes lourdes. Et surtout, ils n'ont pas d'appui aérien, ils n'ont pas d'hélicoptère de combat. Donc, ils agissent, en fait. Ils ont quelques missiles, mais pas forcément très bons. Donc, ce qu'on peut dire sur le court terme, ce qui est notable, c'est que depuis quatre jours, les RSF contrôlent ces endroits symboliques dans Khartoum. parce que des conversations que j'ai eues ce matin avec des amis à Khartoum, il n'y a pas eu de véritable changement là-dessus. Par contre, ce ne sont que des objectifs symboliques, comme ça a bien été noté, et leur valeur militaire est quasi nulle. Donc, il faut regarder ailleurs, notamment les aéroports militaires et les garnisons, parce que le problème qui va se poser à Emmettie très rapidement va être celui de son approvisionnement en munitions et éventuellement en armes lourdes, puisqu'il en manque. Et de ce point de vue-là, l'armée soudanaise va bénéficier de l'aide massive de l'Égypte, comme on le constate déjà à l'heure actuelle. Justement, et on va parler de l'Égypte. D'ailleurs, il y a eu cette image de soldats égyptiens qui ont été capturés sur le Khavel-Odani. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Égypte déjà se positionne comme médiateur dans ses prémices d'affrontement ou d'un conflit qui risque de durer dans le temps ? D'abord, la première chose qui est très importante… Et que faisaient des soldats égyptiens au Soudan ? Oui, la première chose qui est très importante, pour qu'on puisse décortiquer pourquoi les Égyptiens sont très présents ou bien sont présents dans la situation soudanise. Il faut qu'on revienne un petit peu sur le… On voit ce qu'il y a dans l'échiquier du Soudan, sur le terrain. Aujourd'hui, il y a deux hommes qui se battent. Donc, il y a une guerre fratricide dont les enjeux dépassent les frontières nationales soudanises. Avec le Soudan, c'est un pays charnière entre les mondes arabes et africains, avec 45 millions d'habitants. Troisième superficie à l'échelle du continent africain, frontières de peu de 7 pays africains, notamment l'Égypte, l'Éritierie, l'Éthiopie, aussi la Mer Rouge, et au-delà de la Mer Rouge, qui est l'Arabie saoudite, il y a aussi le Kiliat, donc des pays qui sont très, très importants à l'échelle de la géopolitique, de la sécurité et du monde arabe. Donc, je pense aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux personnes, c'est Mohamed Ahmed Daglou, qui est le patron des forces de soutien rapide, qui est le neveu de la famille aussi de Abdel Fattah Bourhan, qui est le président du conseil de souveraineté. Donc, il y a une certaine divergence sur les ressources, parce que l'armée soudanise, il faut le savoir, d'ailleurs, la création du FCR, c'est une création opportuniste, et due à la guerre, ou bien à ce qui s'est passé à la crise de Darfur. Et depuis, donc, on a vu que la plupart des gens de cette milice, ou cette force paramilitaire, sont issus de ce qu'on appelle les Janjaouïdes et les Arawas, les Janjaouïdes, d'ailleurs, les FCR en Soudan, les appellent les Janjaouïdes réformés. Donc, de fait, il y a des ambitions politiques avec l'accord cadre qui n'a pas été signé, qui maintenant est syndicé. Donc, de fait, aujourd'hui, les deux zones, il y a une confrontation, il y a des ambitions différentes, une divergence dans la manière de réfléchir sur certaines conceptions stratégiques à l'échelle internationale, parce qu'il ne faut pas oublier, parce que la modélisation de la crise soudanise, il y a des paramètres intrinsèques avec des forces intrinsèques, bien sûr, avec des partis politiques, n'oublions pas l'Alliance pour la liberté et le développement, qui est un ensemble des associations civiles qui ont été créées post-chute de Omar Bachir en 2019. Et aussi, il y a des partis islamistes qui ont de l'ambition de revenir sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, ils sont en train de travailler. Et aussi, il y a la coalition, la coalition militaire. Les deux hommes, ils étaient dans une connexion et dans une connivence pour gérer sa transition démocratique. Néanmoins, aujourd'hui, devant l'arrivée et l'approche des élections, il y avait des divergences. Il y avait aussi des situations conflictuelles sur des billes d'or. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Oui. Qui a fait que ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de ces combats ? Il y a plusieurs facteurs qui ont déclenché cette crise. D'ailleurs, le problème, il était latent depuis des semaines entre Mohamed Hamdan Daglou et Abdel Fattah El-Bourhan parce qu'il y avait un problème comment essayer d'absorber le FCR, les forces de soutien rapide, qui est une milice paramilitaire, dans l'armée régulière. Alors, aujourd'hui, c'est une question pour Mohamed Daglou, une question très importante dans sa course pour les élections présidentielles. Après le coditat de 2021 sur Hamdouk, il y avait une certaine conception de regarder les choses autrement entre les deux hommes. Mais au fur et à mesure des discussions sur les accords-cadres qui ont été reportés à maintes reprises, donc on a trouvé qu'il y a des difficultés, des divergences substantielles entre les deux hommes et de fait, il y avait un déclenchement. N'oublions pas aussi, il y a la dimension ethnique parce que lorsque vous parlez des forces de soutien rapide de Daglou, ce sont des gens qui sont des jangéouides et ce sont des gens qui sont, la majorité, sont nids dans la région de Darfur, une région qui est dans la conception et sont mal traités par le centre où il y a une majorité qui gère l'État. Donc c'est un problème aussi ethnique, il ne faut pas oublier, et un problème de dislocation aussi de la conception de mener d'une manière globale la gestion de l'État. Oui. Alors, peut-être un complément d'information pour le NetSlaut. Vous avez parlé de l'élément déclencheur, il faut souligner aussi l'histoire de 2019, le coup d'État contre Omar El-Bachir, ils étaient tous les deux connivants. Oui. Et puis, dans le deuxième coup d'État contre le premier ministre Hamdouk, ils étaient tous les deux d'accord. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Parce qu'il faut savoir que tous les deux sont les produits d'Omar El-Bachir. C'est vrai. Le général, le chef d'État-major, il a travaillé avec Omar El-Bachir. Hamidi est une création d'Omar El-Bachir au moment de la guerre du Darfur, où ils étaient avant… Il a joué un rôle central. Déterminant, avec toutes les exactions qu'on a connues. Et c'est au moment de cette transition, dans le conseil de souveraineté et dans le règlement de transition, le côté politique a été réglé. Il restait le côté militaire. Or, quel était le problème ? C'est d'abord un conflit d'humeur et un conflit d'égo des deux généraux. Sauf que, comme l'a dit votre invité, Hamidi n'est pas un militaire. C'est quelqu'un qu'on a habillé. C'était un militien. C'était un vendeur de chameaux. Riche, évidemment. Et il y a, évidemment, comment intégrer les forces de soutien rapide au sein de l'armée. Et c'est ça qu'il ne veut pas Hamidi et il a essayé d'allonger le délai. Deuxièmement, il a mis une condition. Il a dit qu'il faut purger les forces armées soudanaises de l'islamisme et des islamistes. Ça, c'est une condition pour créer une armée. Et troisième point, il a dit que l'armée doit être sous la coupe d'un homme politique élu. Il faut que l'armée soit soumise au pouvoir politique. Voilà un peu les divergences. Donc, les deux hommes ont discrètement, chacun de son côté, des ambitions politiques. Et c'est ça qui est... Économiques. Économiques, j'y viens. Vous savez qu'entre l'armée et les forces de soutien rapide, c'est à peu près 66 à 70 % de l'économie. C'est des acteurs économiques. Oui, surtout dans des secteurs clés. Dans des secteurs clés. On parle du secteur minier, notamment l'or. Ahmiti, mon ami Choukawi, on a parlé, il a l'omopole des mines d'or. L'armée régulière a aussi ses entreprises, il a aussi son économie. Donc, c'est des acteurs économiques. Et Ahmiti envoie des contingents au Yémen, il les envoie au Centrafrique, en Libye, au Tchad, moyennant l'argent. Donc, il y a ce côté économique qui est important, mais il y a surtout la manière de gérer la transition qui ne convient pas aux uns et aux autres. Mais je pense qu'en filigrane, en filigrane, il y a une volonté de jouer un rôle politique pour les deux généraux qui sont à l'origine de ce conflit. Alors, c'est un conflit aussi, Roland Marshall, un commentaire sur aussi la symbolique de cette conflictualité qu'il y a entre ces deux hommes, un pro-occidental et donc pro-droit de l'homme, bref, donc, qui fait bonne figure devant les instances internationales et devant les forces occidentales et de l'autre, un dirigeant qui ne cache pas d'ailleurs qu'il est un héritier aussi d'un passif socialiste, voire même marxiste-lénimiste. Vous parlez de qui ? Excusez-moi. Du général Bolhan, qui est historiquement socialiste. Je crois, ce que je… Enfin, pour revenir, excusez-moi, pour revenir sur la question parce que je crois qu'elle est importante, ce n'est pas un problème d'égo, c'est-à-dire… Là, vous réagissez aux propos du colonel Saoud. Ce n'est pas ma question. Je complète, si vous voulez, je complète. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte, en décembre dernier, après des… Donc, pratiquement deux ans de pouvoir ou un an après le coup d'État d'octobre 2021, les militaires, c'est-à-dire les forces armées ensemble, les forces de sécurité ensemble, ont compris que ça n'allait nulle part. Il fallait de nouveau il y avait besoin d'une normalisation internationale qui passait par redonner le pouvoir aux civils. Mais là, il y a effectivement deux stratégies très différentes. Il y a la stratégie de Burhan qui, si on veut aller très vite, s'appuie sur le modèle égyptien. C'est-à-dire, en gros, les militaires peuvent mettre quelques civils devant mais contrôlent tout, notamment l'armée, notamment les forces de sécurité où les civils ne sont pas acceptés, n'ont aucun droit de regard. Et puis, vous avez le problème Emmettie. Pourquoi est-ce que Emmettie est devenu tout d'un coup un démocrate sincère appelant au passage le plus rapidement possible du pouvoir aux civils et à des élections ? Parce que Emmettie a débuté sa vie comme vous l'avez dit, mais Emmettie a des ambitions politiques et ces ambitions politiques, il ne pourra pas les réussir s'il reste simplement le chef des forces de soutien rapide, le chef d'une milice. Donc, il a fait une autre alliance avec les civils, ce qui fait que dans les derniers mois, contrairement à tout ce qu'on racontait sur Emmettie, le génocide d'Odarfour et tout ça, en fait, Emmettie, avec les élites politiques qui étaient impliquées dans le processus de transition vers un pouvoir civil, les élites politiques le trouvaient en fait beaucoup plus positif, y compris dans la communauté internationale, y compris les États-Unis, que Burhan qui disait oui et qui en fait faisait non et s'appuyant encore une fois sur l'appui égyptien, les réticences des pays du Golfe sur une démocratisation du Soudan, etc. Et donc, vous êtes dans une situation où évidemment ces deux hommes essayent chacun de préserver leur rang, leur place, leur richesse, mais également, vous êtes, ce qui est fondamentalement en jeu, parce qu'il faut le rappeler, ces combats se déroulent juste à un moment où il aurait fallu nommer un premier ministre civil et où le gouvernement serait passé des militaires aux civils. Tout ça est passé dans les poubelles de l'histoire à cause des affrontements et c'est de loin la première conséquence politique de tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y en aura évidemment d'autres extrêmement importantes dont sans doute on va discuter dans la suite de cette émission, mais je crois que ça c'est extrêmement important. La deuxième chose quand même qu'il faut noter parce qu'elle est cruciale, c'est que vous avez des arguments, il faut se rendre compte des effectifs. On parle d'une armée soudanaise, mon colonel donnera sans doute des chiffres plus précis que les miens, mais qui est au plus de disons aux alentours de 200 000 hommes et des forces de réaction rapide dans les métiers qui sont aux alentours de 140 000 hommes. Donc si vous voulez faire une fusion de deux entités de cette ampleur, de cette importance, ce n'est pas quelque chose qui est facile et évidemment comme le colonel l'a très bien dit, ça soulève des problèmes techniques, c'est-à-dire la grille des grades, vous voyez, dans les reclassements, la grille des salaires, la grille des compétences et ça soulève aussi un énorme problème politique parce qu'il faut se souvenir qu'en 2019, Burhan a appelé Hemetie à Khartoum pour renverser Omar el-Bechir parce qu'il n'était pas sûr du comportement de l'armée où effectivement les islamistes et les partisans de Beshir restent une force importante, je ne dis pas majoritaire, mais en tous les cas au moins importante. Et évidemment, la question que posait Hemetie, qui était très populaire dans les milieux civils, c'était qu'il faut effectivement qu'il y ait une épuration de l'armée pour être sûr que l'armée elle devienne nationale et elle ne rêve pas simplement de la restauration de la dictature. Et cette question-là elle est fondamentale et si vous voulez quand vous regardez si vous avez l'occasion de parler avec des amis à Khartoum, aujourd'hui à Khartoum une bonne partie de l'élite politique est convaincue que les incidents qui ont provoqué cette déflagration majeure ont été provoqués par des milices islamistes de Ali Kharty et d'Oussama Abdallah qui ont attaqué des forces du RSF provoquant cette surréaction qu'on attendait qui était déjà en débat depuis plusieurs semaines. Donc si vous voulez il y a la scène telle qu'on la voit c'est-à-dire deux camps des forces armées militaires, paramilitaires qui s'opposent mais en fait il y a de nombreux autres acteurs internes qui sont là et qui jouent un rôle je dirais peut-être pas déterminant mais important parce que c'est eux qui finalement expriment la possibilité de scénario de continuation des combats et puis également éventuellement je l'espère aussi de sortie de crise. Épuration de la fin une sortie de crise que ce ne sera pas pour demain de toute façon on remarque que ce conflit est en train de s'enliser puisqu'il est en train de se résoudre il y a cette ambition d'épuration de l'armée des islamistes mais en fait ils font partie aussi des forces j'ai envie de dire ce sont si on a deux belligérants et le troisième ce sont les islamistes sur Khaber Oudani Oui le parti du congrès national c'est un parti qui est très très important dans l'échiquier politique du Soudan avec même certains partis comme les alliances de la liberté machin comme ça donc je pense les islamistes sont une partie prenante dans la composition politique et n'importe quelle structuration d'une solution politique durable doit prendre en compte la présence de ce pays n'oublions pas qu'aujourd'hui le système actuel n'est que l'extrapolation si vous acceptez le terme du système et du régime de Bachir qui a été détronné en 2019 à travers un coup d'état qui a été mené par Abdel Fattah Burhan et aussi Hamidati donc je pense effectivement les islamistes jouent un rôle aussi très très important dans tous les mouvements les rhumains sociaux qui connaît le pays aujourd'hui et même dans la structuration de l'alliance qu'on appelle l'alliance de la liberté et de développement donc les islamistes effectivement gèrent et je pense que leur présence dans le devant de la sain c'est une question qui est question de temps parce qu'ils sont très présents ils ont une stratégie très très importante c'est-à-dire ils sont en contact avec toutes les parties qui sont en conflit soit avec les forces de soutien rapide soit avec l'alliance des associations de la liberté de développement soit avec le conseil de souveraineté donc de Burhan donc je pense que les islamistes effectivement n'oublions pas aussi qu'en arrivant à modéliser un petit peu la crise soudanise il y a les forces extrinsiques donc ces islamistes ils ont des connexions aussi avec des forces étrangères et avec des organisations internationales qui veulent aussi redessiner la carte du Proche-Orient du nouveau Proche-Orient Oui et là quand on parle déjà puisque vous parlez de ces changements parce que les changements sont déjà opérés maintenant il y a quelques semaines enfin il y a quelques jours que dis-je il y a eu cette nouvelle étape clé dans le conflit au Yémen où effectivement le pouvoir en place aujourd'hui ce sont les Houthis qui vont mener des négociations avec les Saoudiens avec une médiation omanaise n'est-ce pas et ce rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran en sachant que dans les factions islamistes au Soudan il y a des chiites et il y a des sunnites est-ce que tout cela n'aurait pas aussi encouragé le déclenchement de ces affrontements au Soudan bien évidemment le Soudan c'est un pays très très important dans la conception stratégique de l'Arabie saoudite ou bien du nouveau modèle que propose l'Arabie saoudite dans la région et la sous-région et je pense aujourd'hui les deux hommes qui sont en conflit aujourd'hui au Soudan sont des personnes qui sont qui ont des alliances différentes dans le schéma du nouveau Proche-Orient parce que par exemple quand vous parlez de Hamidati Hamidati il est proche des Émiratis il a joué un rôle très important dans les guerres de Hadrabout et aussi Burhan il est très proche du saoudien donc en fait il y a eu certaines conquérances pour se rapprocher des deux pays leaders du Proche-Orient à savoir l'Émirat arabe et à savoir l'Arabie saoudite et n'oublions pas aussi la Turquie qui est aussi un pays très très important qui soutient Al-Burhan parce qu'il y a une dimension géopolitique dans la région du triangle de Halaïb où il y a eu certaines conquérances entre l'Égypte et la Turquie pour avoir une main mise sur cette zone triangle Al-Halaïb qui est très très importante stratégiquement pour la mer rouge pour la Turquie pour l'Égypte et pour l'Arabie saoudite et de fait aujourd'hui toutes ces considérations sont très très importantes et doivent se présenter dans n'importe quelle analyse parce que c'est à travers cela qu'on peut comprendre aujourd'hui qu'ils sont les motivations aussi extrinsiques parce qu'il y a des facteurs intrinsiques certes l'ambition d'avoir le pouvoir le leadership politique mais aussi il y a les forces extrinsiques n'oublions pas le RCF Hamidati il a visité le lendemain de le déclenchement de la guerre issue ukrainienne il a visité Moscou il est en connexion du business avec le groupe Wagner bien en Centrafrique et en Tchad et dans certains pays du continent africain et le fait que nous sommes vraiment dans une configuration nous sommes dans le complexe et aussi nous sommes dans une situation qui est très très compliquée où nous devons analyser vraiment bien les informations d'une manière minutieuse parce qu'aujourd'hui le jeu c'est un échiquier qui est très important et qu'il y a la Russie il y a la Turquie aussi il y a les Etats-Unis d'ailleurs aujourd'hui ce matin ce matin il y avait des tirs sur un coup d'envoi sur des voitures de l'ambassade américaine à Khortum et donc il y a maintenant des accusations de part et d'autre sur qui a tiré sur ce coup d'envoi américain c'était hier oui c'est un convoi où il y avait une voiture blindée qui a été tuée sans faire de victime d'ailleurs les Etats-Unis c'est la question que je me pose parce que là on voit que la Russie a quelque chose à faire de par l'implication du général avec les forces Wagner donc il y a bien sûr l'Arabie Saoudite les Amériens Arabes Unis l'Égypte la Turquie la Chine c'est le premier investisseur le premier investisseur étranger au Soudan et globalement en Afrique pour un pays qui importe du quantité très très importante du pétroce d'Ali donc il ne faut pas oublier aussi la Chine comme un acteur mais qui regarde de loin ce qui se passe et qui suit minutieusement pour le moment il ne se manifeste pas il ne s'émisse pas mais ceux qui se manifestent évidemment comme vous l'avez si bien dit c'est les Etats-Unis mais ça reste toujours de l'ajoute verbale on a constaté ce branle-bas de combat diplomatique important moi je n'ai jamais vu une ancienne activité diplomatique on appelle un emboutillage diplomatique d'ailleurs on l'a appelé un emboutillage diplomatique vous avez l'Union africaine vous avez l'Igad vous avez les Etats-Unis les pays du Golfe et vous avez l'Egypte l'Union Européenne l'Union Européenne tout le monde pourquoi parce que justement ce conflit fratricide soit-il il est il est peut-être s'il continue à à perdurer à perdurer il aura des répercussions sur tout est-ce qu'il aura des répercussions sur le pays lui-même est-ce qu'il y aura une nouvelle scission du pays parce que rappelons-le le Soudan qu'on connaît aujourd'hui c'est que le Soudan du Nord oui donc est-ce que est-ce que déjà avant de parler d'impact en dehors des frontières actuelles on ne se dirigerait pas aussi vers une pour redessiner les frontières du Soudan actuel oui bon jusqu'à présent le Darfur évidemment on a vu les velléités d'autonomie et même d'indépendance qui ont été matées dans le sang vous êtes à côté de pays quand même fragiles le Soudan du Sud l'Erythrée l'Ethiopie c'est ça qui fait que cette diplomatie plurielle est en train de se manifester parce que si ça venait à perdurer il aura inévitablement des influences sur le voisinage immédiat et il y aura certainement moi je pense qu'il y aura des alignements pour les uns et pour les autres qui vont être beaucoup plus exacerbés et c'est ça loin de penser qu'on va être dans un scénario à la Libyenne à la Libyenne ou à l'Ethiopienne aussi peut-être pas peut-être aussi à l'Ethiopienne parce que si on se réfère aussi aux raisons pour lesquelles ces fameux rebelles du Tigré se sont rebellés contre le pouvoir en place et qui ont d'ailleurs ce qui a mené à des affrontements dans la capitale à Addis Abeba et c'était très rapide et ça reste latent mais effectivement grâce à l'intervention internationale ça s'est rapidement plus ou moins vite calmé oui mais je pense que le problème du Soudan c'est un problème qui n'oublions pas c'est la guerre ou bien le Soudan c'est un pays qui est très très connu depuis 70 ans il y a une guerre c'est pas avec Omar El-Bashir ou bien c'est passé en 2019 et de fait c'est un pays où il y a 500 c'est une instabilité chronique oui il y a une instabilité chronique il y a 500 ethnies qui sont dans la déliquissance totale et de fait aujourd'hui il y a aussi des ambitions qui sont différentes n'oublions pas aussi que le Soudan c'est un pays qui est limitrophe à plusieurs pays avec qui il a des problèmes frontaliers n'oublions pas que tout ce qui se passe dans le Sahel impacte le Soudan c'est à dire qu'aujourd'hui si le problème arrive de perdurer plus que l'on pense donc effectivement inévitablement inéluctablement il y aura des répercussions sur les pays de la région elle s'appelle par exemple l'Ethiopie sur les Réthieries sur le Sahel tout entier sur le Tchad sur la Centrafrique n'oublions pas aussi que depuis très très longtemps on avait certains mouvements entre les deux les deux chefs à savoir Hamidati au bien une concurrence pour avoir une certaine relation périne soit avec le Tchad soit avec la Centrafrique soit même avec la Russie soit avec les Américains d'ailleurs Hamidati aujourd'hui il s'envole comme quoi il a eu une communication téléphonique de la part du ministre des Affaires étrangères américain Blenden donc je pense aujourd'hui effectivement il y a un problème qu'on peut dire c'est un problème à la Libye donc c'est comme Maréchal Haftar avec le gouvernement de l'Ouest avec le gouvernement de l'Est et il y a vraiment un scénario de scission un scénario de partition du Soudan potentiel potentiel c'est un scénario potentiel la situation soudanaise normalement c'est une il y a une c'est similaire à la situation libyenne entre donc cette confrontation avec le gouvernement de Haftar de l'Est avec l'Ouest et donc je pense que si on n'arrive pas de trouver des approches pour endiguer et pour essayer de freiner cette confrontation militaire donc sûrement nous sommes dans une situation inéluctable d'un scénario potentiel d'une scission du Soudan en deux états Professeur Roland Marshall peut-être déjà un commentaire et à qui profiterait cette idéologie de l'ordre par le chaos non je suis tout à fait en désaccord avec ce qui vient d'être dit ce n'est pas la Libye Héméti il veut le pouvoir à Khartoum il ne veut pas à Nihala ou à El Facher donc la question personne ne parle d'indépendance du Darfur aujourd'hui la question c'est le pouvoir au centre et dans ce cadre là si vous voulez je vois qu'il y a quand même je suis un peu surpris de ce que j'entends il n'y a pas de désaccord entre les Boran et Héméti sur le rôle que doit jouer la Chine l'Arabie Saoudite les Émirats Arabes Unis dans l'avenir économique du Soudan il y a des différences très nettes sur le rôle et l'influence que doit avoir l'Egypte et l'Ethiopie alors là on peut en parler effectivement mais pour le reste si vous voulez il n'y a pas de véritable confrontation alors quand on parle de la Russie j'ai entendu là ce qu'on entend le plus souvent mais enfin qui n'a aucun sens Héméti est allé est allé effectivement à Moscou enfin je ne sais pas si c'était Moscou je crois que c'était Sochi en fait au mois de mars 2022 il l'a été parce qu'il était envoyé par l'agent il conduisait une délégation qui comprenait de nombreux ministres qui aujourd'hui sont absolument et comme hier absolument avec Burhan donc si vous voulez faire de ça un signe de cette dimension pro-russe de Héméti je crois que c'est un très mauvais argument ce que vous pouvez dire c'est que Wagner et la Russie a coopéré avec les forces de soutien rapide de Héméti ça c'est tout à fait juste qu'il y a eu de la formation militaire de la formation au renseignement de la formation sur les drones le maniement des drones mais ce que vous devez rajouter alors c'est que les renseignements militaires de l'armée soudanaise renseignements militaires qui ont été eux qui sont à la pointe du combat contre Héméti dans les mobilisations que les recrutements dont vous parliez au début de cette émission par exemple et dans les différentes manipulations qu'il y a eu au Darfour les renseignements militaires soudanais ont eu eux aussi évidemment accès à l'expertise russe et de Wagner et de la même façon quand on dit que c'est uniquement Héméti qui a le contrôle des mines d'or écoutez c'est un des secteurs le plus rentable de l'économie soudanaise et évidemment que les militaires ils ont leur part ça n'a aucun sens Alors juste avant qu'on avance justement dans ça Professeur Marshall juste une question est-ce qu'il n'y a pas de projet de base russe sur le territoire soudanais de base militaire Le projet de base russe parce que c'est ça que veut la Russie et donc c'est pour ça que la Russie entretient des relations avec toutes les parties parce que la Russie sait très bien que Héméti ne peut pas lui donner un accord pour une base russe que ça sera Burhan et que Burhan utilise cet argument pour négocier une aide économique de l'Occident et des Etats-Unis et ça marche comme ça depuis 2019 et ça va continuer comme ça parce que c'est la seule façon dont ils peuvent faire pression sur les Occidentaux en sachant que ni les Etats du Golfe que les Etats du Golfe ni l'Arabie Saoudite ni les Émirats ne veulent payer la dette soudanaise et la reconstruction économique du Soudan avec ou sans les militaires ayant une partie importante de cette économie donc si vous voulez il faut quand même regarder les choses avec une autre respiration les Russes ne sont pas aveugles et d'ailleurs c'est très intéressant de voir que l'agence de presse de Prégojin quand elle décrit aujourd'hui les événements au Soudan elle est en fait relativement neutre elle décrit ce qui se passe des deux côtés parce qu'ils n'ont pas choisi comme les Émiratis n'ont pas choisi comme les Saoudiens n'ont pas choisi pourquoi ? parce que pour eux l'un ou l'autre de toute façon ce n'est pas en soi important la vraie question c'est éviter pour certains d'abord le retour des islamistes au pouvoir ou éviter l'arrivée des civils au pouvoir et la démocratisation ça c'est des questions qui sont clés que ça se fasse avec Émeti ou avec Bourin c'est pour eux tout à fait secondaire d'où l'approche qu'ils ont qui est très différente de celle d'autres pays notamment des pays occidentaux qui depuis 2019 essayent vainement on peut le dire d'aller vers une re-civilisation du régime contre les islamistes et contre les soutiens de Béchir alors peut-être un droit de réponse messieurs colonel Saoud justement par rapport à ce qui vient d'être développé par Roland Marchal ce qu'a dit c'est un regard prospectif je rappelle à monsieur Roland que quand Hamiti était à Souchi le port Soudan était à l'ordre du jour et ça a été dit par la presse par la presse russe la Russie l'orne sur la mer Rouge et elle veut la voir et on en a parlé donc c'était une mise au point maintenant c'est vrai que les alliances d'hier sont devenues de plus en plus timides parce qu'on attend de voir tout le monde attend de voir y compris le voisinage et médias et les autres pays même la Russie si les choses évoluent dans un camp comme dans un autre les gens ne tarderont pas à se manifester maintenant on ne parle pas d'une science exacte la guerre elle est là c'est des batailles qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre momentanément compte tenu des forces et des faiblesses de ces belligérants locaux mais je pense que le risque à mon humble avis c'est une intervention étrangère ça va exacerber le conflit j'espère j'espère que ça restera un conflit soudano-soudanais circonscrit pour pouvoir réussir même si au moment où l'on parle une réalité d'un accord haut de contact est pour moi impossible dans l'état actuel des rapports de force mais écoutez personne aujourd'hui ne peut dire le contraire le Soudan dispose des atos géostratégiques très importants d'où l'importance de voir le comportement des états puissants aujourd'hui dans la région et la sous-région la Chine c'est un pays qui est très très important pour elle le Soudan c'est un pays stratégique on vient de dire c'est le premier investisseur dans ce pays c'est l'un des pays les plus qui importe le pétrole soudanais comme la Russie la Russie elle a des intérêts stratégiques tout le monde le sait c'est un secret de Paul Hichinelle le monde aujourd'hui tout ce qui se passe en Syrie en Libye toute cette situation de déliquissance qu'on voit c'est un schéma qu'on voit depuis longtemps donc c'est-à-dire le Soudan c'est un pays c'est un pivot stratégique pour la Russie d'ailleurs les Wagner les forces Wagner ils ont certaines connexions avec Hamidati même les Soudanis ne les cachent pas même certains éléments de Genjewid ils travaillent avec Wagner dans les mines d'or dans plusieurs régions donc de fait aujourd'hui c'est pas un secret donc de fait lorsqu'on voit par exemple lorsqu'on parle des Américains on parle ou bien de la Turquie ou bien c'est-à-dire il y a de l'importance de ce pays du Soudan dans la géopolitique de la région et de la sous-région étant donné que c'est un pays avec les mitrophes des zones d'influence stratégique à savoir l'Afrique subsaharienne et du Sahel à savoir la mer Rouge à savoir aussi le problème miaminite avec la confrontation avec les Houthis et l'Iran et de fait aujourd'hui nous sommes vraiment dans un on discute un pays qui est très très important sur le plan géostratégique et sur le plan aussi stratégique des états puissants alors à qui profiterait justement je reviens à la même question Roland Marshall à qui profiterait cette idéologie qui n'est pas nouvelle non plus de l'ordre par le chaos et dont souffre le Soudan comme d'autres pays mais pour le cas du Soudan à qui profiterait le crime Écoutez je vois pas enfin du point de vue des états je vois pas très bien qui peut en profiter le Tchad la RCA le Sud-Soudan l'Ethiopie et l'Erythrée enfin peut-être l'Erythrée éventuellement parce qu'ils veulent toujours se distinguer mais il y a il y a une lutte pour un certain type d'issue politique et là on voit que les états de la région sont soit directement impliqués parce que je crois que la neutralité c'est vrai que ça serait mieux que ça soit une affaire soudano-soudanaise mais en même temps l'Egypte est déjà là et on peut penser que peut-être d'autres états de la région vont se manifester dans les heures ou les jours qui viennent j'en sais rien mais si vous voulez fondamentalement c'est plutôt la nature de l'issue politique de cette crise qui est en jeu c'est pas tellement le chaos le chaos il ne servirait pas aux états de la région en tant que tel et s'il y a eu autant d'efforts diplomatiques depuis 2019 faut-il le rappeler pas depuis les cinq derniers jours c'est bien parce que tout le monde veut une issue à ça soit parce qu'il y a un intérêt sur le Soudan lui-même soit parce qu'il y a des craintes sur ce qui pourrait se passer de l'ingouvernabilité du Sud-Soudan comme c'était rappelé par un de mes co-invités et également de ce qui se passerait pour le Tchad surtout pour le Tchad et la Centrafrique où là les problèmes sécuritaires augmenteraient de façon très forte même pour la Libye si vous voulez si le Darfour reste ou la situation au Darfour se détériore il n'y aura pas de vrai changement dans la situation sécuritaire du Sud de la Libye c'est quelque chose qui est contenu et qui est géré on peut trouver ça ahurissant mais qui est géré depuis une dizaine d'années avec Haftar ou d'autres qui investissent de l'argent pour comment dirais-je employer salariser des milices et maintenir un ordre qui leur profite donc le vrai débat et c'est pour ça que je le crois central parce que c'est en fait un débat qu'on voit ailleurs au Sahel c'est est-ce qu'une issue politique de la crise elle doit être militaire c'est ça c'est ça ou est-ce qu'elle peut être civile et est-ce qu'une démocratie soudanaise parce que le Soudan ça a été un pays de coup d'état mais ça a été aussi un pays de période démocratique extrêmement vivante extrêmement vibrante moi j'ai commencé ma carrière de jeune chercheur au Soudan en 86 et si vous voulez c'était quand même autre chose que le régime Omar el-Bechir en 91 et 92 c'était un modèle qui permettait quand même de rappeler à un certain nombre de gens en Occident que la démocratie soudanaise évidemment mais la démocratie elle avait absolument sa place sur le continent et que ceux qui disaient que l'Afrique était condamnée au régime autoritaire et au régime militaire ils n'avaient rien compris à ce qui se passait et je crois que c'est en fait ça une des grandes questions et l'autre grande question si vous voulez c'est et là je crois rejoindre des préoccupations du colonel c'est que pour l'instant on n'est pas dans un scénario de guerre civile d'accord ce sont des corps constitués l'armée les forces de soutien rapide qui combattent la population elle prend des coups mais elle ne combat pas est-ce que si ce conflit durait plus que de raisons et je crois que c'est déjà beaucoup plus que de raisons à l'heure actuelle est-ce qu'il y aurait une espèce de milicianisation de la population qui existe déjà dans certaines zones au Darfour par exemple mais qui n'existe pas à la si vous voulez quand vous allez à Gedaref ou à El Obeid c'est pas vrai c'est du coup quand vous dites militarisation Roland Marchal la question qui se pose aujourd'hui c'est d'où viendraient les armes écoutez les armes elles viendraient de Libye parce que ça continue la Libye continue à vendre des armes à qui veut acheter elles viendraient peut-être elles pourraient être achetées à l'armée soudanaise qui en vend elles pourraient être achetées à des trafiquants yéménites parce que c'est quand même une grande source d'approvisionnement partout dans la corne de l'Afrique etc. et il y aurait peut-être des états de la grande région qui voudraient jouer des cartes pour des intérêts particuliers si vous voulez mais la question qui est posée c'est un peu celle-là et ça j'avoue que là-dessus je suis très sensible à ce que dit le colonel parce qu'il me semble que cette crise cet affrontement militaire se déroule au moment où il y a aussi une crise de l'identité nationale soudanaise ce qui a été quand même si vous voulez les soudanais je parle du nord soudan de l'époque se sont retrouvés tout d'un coup si vous voulez avec deux grands conflits qui ont porté où il y a eu des discours internationaux extrêmement vifs à leur égard il y a eu évidemment ce qui se passait au sud soudan et les accords de paix de 2005 et l'indépendance en 2011 mais il y a eu aussi la guerre au Darfour qui a quand même fait que les soudanais étaient décrits internationalement comme un régime génocidaire etc peu importe les outrances du vocabulaire mais si vous voulez les soudanais ont commencé à se demander finalement qui on est nous-mêmes et est-ce que le soudan historique est en train de disparaître à cause de tous ces conflits sur les périphéries et quand je vois cette interrogation là et je vois ces combats là j'ai un peu peur que ces deux crises qui ne sont pas réellement liées finalement fassent résonance comme on dirait en physique et aboutissent à une décomposition beaucoup plus rapide du tissu social avec des phénomènes de militianisation qui déborderait les zones traditionnelles c'est-à-dire le sud cordofan un peu le Nil bleu et puis évidemment le Darfour mais même au Darfour c'est plutôt aujourd'hui le Darfour occidental et le sud Darfour qui sont concernés que le Darfour du Nord donc est-ce qu'on va vers un scénario comme ça si les combats dureraient ou est-ce qu'au contraire l'autorité de l'État et la reconnaissance c'est pas simplement la force physique c'est l'identification à une certaine conception de ce qu'est le Soudan serait réaffirmée très rapidement et permettrait aux gens de vivre avec leurs différences leurs désaccords comme c'est le cas dans beaucoup de pays dans le vôtre Après ça dépend aussi des enjeux et des ambitions de cette réelle guerre informationnelle qui est menée notamment sur les réseaux sociaux et cela coule vraiment à flot avant même le début des affrontements samedi mais ça a été exacerbé un dernier tour de table messieurs je commencerai par vous colonel Saoud pour clore ce débat moi je pense madame qu'on a oublié quelque chose de très urgent c'est la situation humanitaire dans ce pays et donc on a vu que les gens sont calfaitrés chez eux et pour un mois de ramadan c'est difficile et on a vu que le programme alimentaire mondial n'arrive pas à ouvrir des corridors pour aller vers les populations et ils ont même perdu trois de leurs éléments et je pense que c'est ça qu'il faut regarder de l'urgence c'est d'établir une trêve de manière à ce que l'aide humanitaire arrive aux populations mais après évidemment tous les scénarios sont possibles si par exemple dans un scénario Ouhmiti est vaincu sur la capitale il irait où ? il irait dans sa zone de prédilection et le Cap c'est ça le problème tous les scénarios sont possibles s'il n'y a pas de médiation qui aboutirait vous êtes d'accord que les deux pays qui auraient un rôle à jouer il y en a un qui a déjà rabattu ses cartes c'est l'Egypte et l'Ethiopie oui l'Ethiopie il a aussi des petits problèmes concernant la frontière dans la région agricole il y a des problèmes pour être médiateur il faut au moins des conditions d'abord l'impartialité la neutralité dans un conflit si difficile de trouver qui n'a pas d'enjeu peut-être que après effectivement selon le professeur Marshall il ne suffit pas de c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement d'enjeu il n'y a pas vraiment de belligérant mais dans la médiation il faut que vous soyez accepté c'est ça tout le problème peut-être si on pouvait aller vers une solution où les deux acteurs majeurs pourraient se voir ailleurs je pense mais en période de guerre à mon avis c'est difficile mais il faut continuer la médiation sans surbooking pour aboutir moi je pense qu'il faut attendre un petit peu cette dynamique de la confrontation parce que c'est elle toute seule qui est capable un petit peu de donner la façon avec laquelle il faut gérer la diplomatie dans le futur c'est très difficile la situation c'est très très compliqué des connexions diverses de part et de l'autre Hamidati il a une façon de voir les choses qui est totalement différente de le Burhan le Burhan aussi il a des ambitions donc on peut dire que ce qu'est disait Shakespeare toute personne qui court derrière ses ambitions démisurées courant son autodistruction Merci Merci beaucoup cher Kabel Oudani Merci beaucoup à vous également Roland Marshall Merci d'avoir répondu à nos questions Je rappelle que vous êtes chercheur au série Sciences Po à Paris Merci à vous également Merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité à questions d'actu Très bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501